de ces lieux de travail. C'est maintenant l'heure des déclarations des députés, députés de New Market Aurora. Merci. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le dimanche 2 octobre, j'ai organisé mon deuxième barbecue pour Newcomit Aurora Commons. A New Market River Commons. C'est un après-midi absolument génial. Je suis ravi de voir tant de visages familiers, rencontrer de nouvelles personnes aussi de notre communauté dynamique. Ce n'est pas seulement une occasion pour manger de la bonne bouffe et profiter des activités qui sont organisées. Il s'agit aussi de rassembler les gens, de créer de l'unité, de construire des relations et célébrer la diversité de notre communauté. Je remercie tous les membres de la communauté, que ce soit les chinois, les francophones, les noirs, les juifs, les musulmans et la communauté chrétienne, des membres de la communauté LGBTQI. Merci. Et qu'est-ce que nous avions en commun? Eh bien, c'est le souhait de vivre ensemble dans la paix en célébrant nos différences, en encourageant une vie de bienveillance, d'acceptation et de compassion. Je serai toujours fier demain, mais comme étant et de prendre la parole pour eux et pour elles et de travailler ensemble pour améliorer ma communauté. Déclaration des députés. Député de Spadina, Fort York, merci, Mme la Présidente. Le jour du souvenir approche rapidement. Je suis fier de parler d'une initiative qui va aider les générations à se signifier activement et en honorant le sacrifice de tous les Canadiens qui ont servi Dalton Sir et d'autres qui ont fait le sacrifice ultime dans la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre afghane et coréenne et dans les nombreuses missions de maintien de la paix. L'initiative du souvenir a été créée par Karen Hunter et le flambeau ou la torche a été envoyé aux Pays-Bas et ramené en 2024. La torche sera présente pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Il y a aussi une initiative pour les porteurs de la flamme et on organise des portes-flambeaux et on organise des événements chaque année pour aider les communautés, les étudiants à se souvenir des personnes qui ont servi le pays dans la cause au nom de la paix et la démocratie. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Hastings-Lennox, Adel Annington. Merci, Mme la Présidente. À l'approche de l'hiver, chaque matin, dans toutes les régions de la province, la population va se lever en voie de la neige. Nous sommes à 200 kilomètres vers le nord et la neige. Elle fera plus durement près de Minuth et moins vers Bath et Desoronto. Comme la plupart des collègues ici, en Chambre, nous allons nous déplacer beaucoup dans nos circonstances, dans toutes les provinces. J'espère que ce message s'adresse à vous et à tous mes commettants et commettantes. À l'approche de la saison du froid, il y aura de nombreux événements importants, le jour du souvenir, avec des défilés du Père Noël aussi. J'espère que tous les participants profitent de ces événements, mais plus important encore, j'en profite, préparez-vous. L'hiver peut arriver rapidement. Veillez à ce que votre voiture soit prête, des pneus d'hiver, des tosses d'urgence. Tout cela est facile à faire. Et même si on n'en a pas systématique besoin, c'est très important lorsqu'on en a besoin. Donc, prenez quelques instants pour chauffer la voiture et éliminer la neige et la glace de votre pare-brise. Quel que soit votre lieu d'habitation, préparez-vous. Merci, député d'Ordre James Bay. La saison froide est à notre pas. Elle arrive encore plus vite dans le Nord. Je prends la parole aujourd'hui pour mettre l'attention de tous mes collègues une préoccupation présente qui touche les résidents du Nord de l'Ontario, en particulier ceux qui dépendent des autoroutes 11 et 17 pour le déplacement quotidien. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas la réalité des routes du Nord. Je vais donc vous dresser un portrait. J'habite à Capis-Kissing, une ville d'environ 8 500 habitants. Le matin, comme tous les Ontariens, on va mener nos enfants à l'école. On se rend au travers ou bien on va à nos rendez-vous médicaux. La plupart d'entre vous n'utilisez les routes locales pour se retrouver sur l'autoroute lorsqu'il vient le temps de faire des plus grandes distances. Quand vous amenez vos enfants à l'école, vous empruntez les routes piétonnes et vous utilisez les voitures en utilisant les routes des boulevards. Vous vous rendez à vos rendez-vous médicaux en transport, en taxi ou bien en voiture en utilisant les routes principales et les grandes artères. À Capis-Kissing, pour toutes les activités quotidiennes, on prend l'autoroute 11. On l'utilise à chaque jour. Qui d'autre utilise? À peu près tout le monde qui traverse l'Ontario, incluant les transports commerciaux et effectuant en semi-remorque. Nos lois actuelles en Ontario manquent d'attention et c'est la réalité. Avec l'hiver qui arrive, c'est le temps de trouver des solutions et de mettre en place des lois pour augmenter la sécurité des autoroutes en Ontario. Merci Monsieur le Président. Le député de Markham, Thornhill. Après le dépôt de mon projet de loi de député 157 a reçu la sanction royale en 2021, je suis ravi de reconnaître le 15 novembre comme la deuxième journée de COPD, de la maladie de l'obstruction chronique des poumons. C'est une maladie grave avec le rétrécissement des voies respiratoires qui rend la respiration difficile pour toute personne qui en souffre. Merci de vous sensibiliser sur le risque de cette maladie. Il faut rester proactif pour maintenir la santé des poumons. Monsieur le Président, j'ai eu le plaisir d'assister à la cérémonie d'ouverture des soins de santé Upper Canada et du Centre des jeunes à l'École catholique alimentaire Saint-Thérèse-Coupel dans ma surconception. Comme on dit en Afrique, il faut un village pour élever un enfant. Le Conseil catholique scolaire de la région de York, avec le soutien du gouvernement taillen et du gouvernement fédéral, tous se sont unis pour produire des soins essentiels. Je remercie le ministre de l'Éducation et pour son leadership et je remercie le gouvernement comme aussi d'avoir investi 3,9 millions de dollars dans les soins pour rendre les soins plus accessibles et abordables pour tous les ontariés ontariennes. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Déclaration des députés et députés de Niagara-Centres. Merci le Président. Le 4 novembre, ce samedi, le Centre Hopes et l'armée de salut vont se réunir pour la 32e levée d'enrêt alimentaire. Vous pouvez contribuer en personne ou en ligne ensuite. C'est au Club Richelieu que tout cela est organisé. Welland traverse sa crise de sécurité alimentaire la plus grave depuis des années. Le PDG John Braithwaite a dit que plus de gens que jamais auparavant sont face à la sécurité alimentaire dans la communauté avec un citoyen sur dix qui doit s'y rendre. Leur objectif est de servir quelques vingt mille personnes cette année. On entend ça dans toutes les circonceptions. Port Terence et Port Colborne ont dit qu'ils ont vu un usage par 1 700 personnes il y a quelques mois à 2 900 personnes mettant un résident sur sept avec une hausse permanente du nombre. Le rôle des banques alimentaires n'a jamais été aussi important et je suis fier de la collectivité. Les gens de Welland qui veulent prêter une main forte peuvent se rendre sur le site de cette campagne ou sur leur page Facebook. Ceux qui veulent se porter bénévoles sont encouragés à contacter l'une des trois banques alimentaires. Merci. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. députés d'Orléans. Merci Monsieur le Président. L'éducation devrait être un facteur d'égalité et non pas de division, d'espoir et non pas de peur. tout récemment j'ai rencontré des parents des enseignants, des associations de parents d'enseignants et des conseils scolarisés. Ils m'ont tous dit qu'il y a une hausse remarquée de violence à l'école. Un enseignant m'a écrit que de la sixième année jusqu'au jardin d'enfants, il y a de la violence à tous les niveaux. Elle s'est fait frapper au visage, s'est fait mordre et frapper plusieurs fois par d'autres élèves. La violence est à la hausse, mais le nombre d'assistants ou d'aides d'enseignants est en baisse. Il y a une pénurie de soutien à la santé mentale et d'autres types de soutien et il y a des classes surchargées. Mettre le bien-être et la sécurité de nos enfants et des enseignants et du personnel devrait être prioritaire et c'est inadmissible que cela ne soit pas le cas dans la province. J'invite le gouvernement à revenir sur ces coupes en recrutant plus d'aides d'enseignants, en réduisant le nombre d'activités par classe, en soutenant les initiatives de la santé mentale et en ramenant l'éducation aux bonnes mœurs dans nos écoles. Merci. Député de Burlington, déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui pour prendre la parole au sujet d'un événement de ma circonscription. Le 10e déjeuner Pouvoir du Travail aura lieu à Burlington. C'est un événement important avec des récits importants et des occasions d'aventissage. Nous allons fêter les personnes à qui on a décerné le prix du pouvoir du travail. Il s'agit aussi de se réjouir des exploits d'un employeur local en créant des emplois, en donnant des occasions à la population de Halton. Le travail crée un sens d'accomplissement. C'est aussi un endroit pour rencontrer des amis, les leaders des entreprises. Il s'agit de donner un coup de main aux personnes qui se trouvent face à des obstacles à l'emploi. Goodwill offrant une série de services pour les chercheurs d'emploi par le biais des services d'emploi Goodwill Amity. Donc, prenez note de cet événement. Non seulement cela, vous allez bien manger, vous aurez également le cœur rempli. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Stormont, Dundas South Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Cette phrase puissante à utiliser dans le poème de Roger Clifford en 1898, après le jour du souvenir et la deuxième première guerre mondiale, qu'on n'oublie pas. Ce lieu sert, comme rappel, à ne pas oublier les sacrifices de ceux et celles qui ont servi pendant la guerre et les opérations de maintien de paix dans le monde. Le 11 de novembre, un jour où nous nous réunissons pour nous remémorer ces braves hommes et femmes qui ont servi leur pays. Le coquelicot est un symbole qu'il ne faut jamais oublier. Ceux qui ont fait le sacrifice suprême. J'ai récemment assisté à trois monuments de guerre à South Star, à North Dundas et à South Dundas. Mon homologue fédéral, Eric Duncan, a présidé les comités qui ont œuvré pendant des années pour rénover le monument de guerre à Lost Village et à Williamsburg, et récolter des fonds pour rénover le monument de South Dundas. Cela va servir les générations et les aider en les aidant à se souvenir de ceux qui ont fait ce sacrifice. Merci de votre courage. Merci d'avoir préservé nos libertés. Il ne faudra jamais oublier. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés d'Aglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Pendant les jours et mois suivant le 7 ordre, mon bureau a reçu des centaines de messages exprimant la gratitude pour son soutien à l'Israël, son droit il est néalable de se défendre et de défendre ses citoyens. Une partie importante de ces messages viennent de personnes qui ont des amis ou de la famille en Israël ou qui sont Israéli eux-mêmes, parce que tout le monde sait quelqu'un qui a été tué ou enlevé. Ils ont exprimé des soucis par rapport à ce qui se passe dans la province. Ils s'inquiètent des manifestations qui glorifient le terrorisme avec des drapeaux de Hamas ou qui appellent à gazer les Juifs. Ils sont choqués par les personnes qui ont arraché les affiches des otages, y compris de nourrissants de 9 mois. Mais Hamas dépend de cette désinformation. À l'aube ou à la veille du jour du souvenir, j'ai l'impression que nous avons oublié les leçons du passé. C'est pour cela que j'étais ravi d'accompagner le ministre Lecce pour dire que les leçons sur l'Holocauste seront obligatoires dans nos lycées et que c'est lié à la montée d'extrémisme dans les années 30 et contre l'antisémitisme. On ne peut pas supporter la glorification du terrorisme dans les rues de notre province. Nous allons lutter contre ce fléau. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la période des déclarations du débat. Jean Nathalie. Merci.